Ceux qui étaient persévérants, ça c'est un autre groupe, pour que leurs limites soient étendues. Par exemple, c'est la limite spirituelle d'Elysée, un cultivateur, et le prophète doit aller. J'ai dit au prophète, j'ai choisi un petit cultivateur là, ton nom ressemble à ton nom un peu, mais lui il s'appelle Elisée. Toi tu t'appelles Elie, c'est les mêmes racines. Va dans son village, comme tu veux partir là, j'ai choisi quelqu'un. On dit, ah bon, tu as choisi où, tu es au bord dans ce village là, il y a quelqu'un qui t'attend. Quand il arrive dans le village, il trouve Elisée en train de cultiver avec les charrues, le chant de son père. Dieu dit, voilà ton successeur. Donc Elie s'avance, et quand il arrive, il trouve Elisée en train de cultiver. Il enlève son manteau de prophète, il s'avance, avant qu'Elysée ne sache, il a jeté son manteau sur les épaules d'Elysée. Et puis il l'enlève, il dit, pense à ce que je t'ai fait là, pense à ce que je t'ai fait. Elisée a compris, il dit, attends-moi, je vais aller dire au revoir à papa et à moi. Il est parti les voir, il est venu donner un sacrifice. Et depuis ce jour-là, Elisée a suivi. Il y a des gens, c'est par la foi et la persévérance que leurs limites s'étendent. C'est le cas. Cultivateur, dans son village, il commence à suivre Elisée. Il rentre dans le mouvement, il rentre dans la destinée, mais il est en train d'aller. Il est loin encore de la destinée. Et Elie va l'amener, les états, pour voir si ce gars-là peut le remplacer réellement, si ce gars-là peut succéder réellement. Est-ce qu'il a l'étoffe ? Est-ce qu'il a le potentiel ? Est-ce qu'il pourra résister avec la parole de Dieu ? C'est ça, c'est ça le test, pour permettre, mon frère, à ce qu'on s'achète que tes limites-là, on peut les étendre. Ils sont arrivés à Gilgal, un endroit de douleur. Gilgal veut dire, ceux qui tournent en rond, Dieu va enlever l'opprobre. Et c'est là-bas qu'on a la première génération d'Israël qui sont sortis, on a circoncis, pour rentrer dans l'alliance. Et si tu veux aller de l'avant, il faut que ton cœur soit circoncis. Si ton cœur n'est pas circoncis, quelque part, quelque chose va t'arrêter. Il ne savait pas dire, je suis converti. Non, j'ai dit, ton cœur circoncis. Ton cœur circoncis. Pour que les choses que tu utilises là aillent de l'avant. Ils sont allés à Gilgal, ils sont restés là-bas. Et les gens ont testé, les étudiants de Gilgal ont vu qu'Élisée était un bon disciple. Élie a vu qu'Élisée était un bon disciple. Vraiment, c'était un authentique croyant. Il ne s'est pas un simple converti. Il a un cœur nouveau. Son cœur est circoncis. Alors, en ce moment-là, il dit à Élisée, « Bon, j'ai vu que tu es bien là, tu peux rester à Gilgal, aider les Gilgaliens. » Et moi, Dieu me conduit à Bethel, mon ami, mon frère. Et les gens de Gilgal ont su que Dieu va enlever Élie. Mais Élisée n'a dit pas question. Il dit, « Élie, tu vas laisser le manteau là-bas ? » Il a dit, « Non, j'amène mon manteau. » Il dit, « Ah non, tu es venu me trouver au village. Tu as mis ton manteau sur moi. Tu as dit de réfléchir à ça. Et tu ne laisses pas le manteau à Gilgal. Mais je vais faire quoi à Gilgal sans le manteau ? Je vais faire quoi sans l'onction ? Pourquoi tu veux que tu fonctionnes et Satan va me détruire ? Sans onction. Est-ce que tu amènes le manteau ? » Il dit, « Ton âme est vivante. Je ne te laisserai pas partir. » Il a suivi à Bethel. Ça, c'est les persévérants. Ça, c'est les violents. La vie chrétienne, c'est ça. On dit, « Bon, ok, Dieu m'a dit de rester à... » « Non, va. » « Tu es violent, non ? » « Il faut t'emparer de ton manteau. » Les partis sont à la Bethel. Elie va faire expérimenter à Elie la vie de l'esprit. C'est à Bethel que le ciel s'est ouvert sur Jacob. Donc là-bas, Elie est dans son école. Tout ça, c'est les classes de l'école des prophètes. Ils arrivent là-bas, il apprend à Elie vraiment la vie de l'esprit, la vie du surnaturel, la vie du ciel ouvert. Quand ils ont fini, il dit, « Bon, tu as vu, non ? Maintenant, tu es bien. Tu peux prier, le ciel va s'ouvrir. » Tu as vu, il y a beaucoup d'étudiants là-bas qui sont restés. Elie lui dit, « Est-ce que tu vas laisser la veste là ? » Il dit, « Non. » La vie surnaturelle, sans ça, ça ne m'intéresse pas. Quand tu vas partir avec ça, quand tu ne seras plus là, dans trois mois, je vais faire quoi ? Dans six mois, je vais faire quoi ? Je ne tombe pas dans ce piège-là. Ton pied, mon pied. Tu vas où ? Il dit, « Jéricho. » Attention, il y a parti le combat. « Hé, chef, on va aller à Jéricho. » Il a suivi à Jéricho. Jéricho, c'est quoi ? C'est la forteresse. C'est ce qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Comme Josué était devant les murets de Jéricho, il ne peut pas rentrer, il ne peut pas sortir. Il a regardé. Il a fallu que le chef de l'armée de Dieu vienne pour aider Josué et lui dire ce qu'il doit faire pour que les murets de Jéricho tombent. Dans ta vie, dans ta destinée, Satan place des murs. Il place des obstacles. Il faut attendre l'homme de l'éternel, qui est le Saint-Esprit lui-même, qui va te dire, « Voilà les stratégies. Va ici, saute là, contourne là. » Toi, tu n'attends pas. Tu ne demandes pas des conseils aux gens. C'est pourquoi on t'envoie dans des mariages qui ne marchent pas. C'est pourquoi aujourd'hui, tu regrettes. Tu es dans un mariage où tu es entouré. Tu es dans un travail où tu es entouré. Tu es dans une situation où tu es entouré. Tu ne sais pas où aller. Parce que tu n'as pas attendu. Donc, l'homme qui dit que Josué est le chef de l'armée de Dieu. Quand ils ont fait ça, Elie dit, « Dieu m'envoie au Jordan. » Mais les gens de Jéricho ont dit à Elie. Tu sais que Dieu va enlever Elie. Il dit, « Je le sais. Ce ne sont pas des révélations comme ça qui m'intéressent. Il y a quelque chose qui m'intéresse. » Ils arrivent au Jordan. Quatrième classe. Le master de l'école de prophétie d'Elie. Gilgal, première année. Deuxième année, Bethel. Troisième année, Jéricho. Master 1, Jordan. Ils arrivent là-bas. Il y a 50 qui sont prêts pour avoir le master. 50 étudiants sont prêts. Mais Elie vient avec un seul. Il s'appelle Elie. Et les 50 sont loin là-bas. Et Elie parle. Les 50 qui sont de son école ne viennent pas. Non, nous, on a maintenant un master, on a un doctorat en théologie. On a ceci ou cela. Elie et Elie se parlent. Si tu n'es pas humble pour venir vers l'homme de Dieu, tu n'auras pas ta part. Ils sont restés. Ils ont regardé. Ils étaient curieux. À un moment donné, Elie a enlevé son manteau. Elie dit, « Enfin, depuis que je suis là, c'est maintenant. » Puisqu'il a enlevé le manteau dans mon village, c'est maintenant qu'il enlève le manteau encore. Donc quelque chose va arriver, quelque chose va se passer, il faut que je sois vigilant. Et vous n'êtes pas vigilant. Parfois, Dieu fait des choses à travers vos pères spirituels pour attirer votre attention. Non, c'est en ce moment que vous critiquez, c'est en ce moment que vous parlez et vous manquez. Et vous manquez, c'est dommage. Parfois, je pleure. Pourquoi ? Vous manquez ! Vous n'arrivez pas à discerner. « Ah, mais je connais papa, hein. Il est comme ça, hein. C'est pas ça. Élie était un prophète dur, rustre. Il n'était pas civilisé. Mais Élysée s'en fout de ça. Élysée veut le manteau. Élysée veut le manteau. Il enlève le manteau. Élie, qu'est-ce qu'il fait ? Il plie le manteau. Ce qui intéresse Élysée, là, c'est ce que le prophète leur a dit. N'oublie pas ça, là. Maintenant, si le prophète là gifle les gens, c'est pas son problème. Non, 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 les papas parlent comme ça. OK. C'est ça qui t'intéresse. Tu veux que moi, je parle comment ? Moi, je te parlais bien. Je fais des bêtises. Je te parle mal. Il te gagne, je te fouette. C'est pas un péché. C'est ta vie. Tu comprends ? Regarde la vie d'Élie. Regarde la vie d'Élysée. C'est comme la nuit et les jours. Dans les miracles, c'est pareil. Mais dans leur caractère, c'est pas pareil. Ce qui t'intéresse, là, c'est ce que l'homme de Dieu a. C'est ce que Dieu a dit qu'il va te donner, là. Il faut le suivre pour ça. Son pied, ton pied. C'est ça que Ruth a fait. Elle dit, moi, je suis maudite ici, là. Mon mari est mort. Nos enfants sont morts. Je n'ai rien. Et toi, tu t'appelles Naomi. Et tu dis qu'il y a du pain à Bethléem. Tu dis que Dieu est revenu à Bethléem. Il y a du pain en abondance à Bethléem. Et tu veux aller à Bethléem ? Naomi. Tu veux aller là-bas ? Naomi dit, attendez. Restez chez vous. Elles ont dit, pas question. Les deux belles filles ont dit, pas question, on va aller. Quand Naomi a insisté, l'autre, c'est ça. Il y a des gens qui sont. Elle aurait pu aller aussi en Israël et avoir des bénédictions. Elle est restée chez elle. Mais Ruth a dit, ton pied, mon pied. Ton Dieu, mon Dieu. Ton pays, mon pays. Le ciel est étonné. Il dit, une femme maudite, elle est en train de lever la malédiction. Elle est partie. Alors, regardez là. Quand on cite les choses de Jésus, on voit son nom là-dedans. Elle est rentrée dans sa destinée. Vous ne voulez pas faire violence. Vous voulez que les gens prient pour vous. Vous voulez que les gens impôlent les mains. Ça, ça ne change pas la destinée quelqu'un. Non, tu vois. Il a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est ouvert. Il y est passé. Élysée est passé. Mais les théologiens sont passés. Les 50 théologiens sont passés. Ils ont analysé. Le temps des miracles est terminé. Non. Ça, c'est de la flotterie. Si on va, Lula va se mettre sur nous. Élysée a regardé. Ce sont ses étudiants. Mais de la classe de théologie. Lui, il est de la classe du Saint-Esprit. Il est passé. Le Jourdain s'est fermé. Cinquième élément. Il va avoir un diplôme d'un seul coup. Diplôme de qualification du ciel. Par quoi ? Il faut qu'il ait une vision. Tout commence par une vision. Élysée, que veux-tu que je fasse ? Pour toi, avant d'aller. Ah, élysée, je t'ai suivi pendant des années. J'ai vu ton ministère. Vous voyez bien ? Il a résumé tout à une seule chose. Ce que tu as là. L'ancien qui est sur toi là. C'est ça que tu dois demander à Dieu. Laisse les défauts de l'homme de Dieu là. Laisse les défauts. Tu dois fonctionner, non ? Demande à Dieu ce qu'il a là. C'est ce que tu as là. Je veux deux fois ça. Il dit, « Hein ? » Il dit ça. Si tu me vois partir, il dit, « Chef, j'ai déjà développé ma vision. Chaque jour, je rêve de toi. Chaque jour, je t'imagine. Chaque jour, j'imagine des jours où l'ancien va venir sur moi. j'ai déjà préparé mon cœur. Non, non, non. Moi, non. J'ai préparé tout. Je m'attends à ça. Il dit, « Hein ? » Il dit, « Bon, allons-y. » Ils sont allés. Tu crois qu'Élisée regarde à gauche, à droite ? Élisée, il dit, « Si tu me vois partir, je ne veux pas marcher comme ça. Je veux marcher comme ça. Toi, tu es en train de partir. Moi, je mange comme ça. Ils te regardent. Il y a toute la tête et tu t'en vas. C'est fini pour moi ? » À un moment donné, le ciel s'ouvre. Dieu envoie son char personnel. Dieu est debout. Il va attendre Élie, le champion de la terre, l'homme qui accomplit sa destinée, en train d'arriver. Tout le ciel, les ans sont prêts. Maintenant, quand Élie monte, qu'est-ce qu'Élisée fait ? On va voir ce qu'il a maintenu dans son cœur jusqu'à présent. Il dit, « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Non seulement tu es mon père, tu es en même temps l'armée d'Israël. Alors, tu ne peux pas aller en tant que père avec mon héritage. Si tu es un vrai père, donne-moi mon héritage. Si tu es le chef de l'armée, donne-moi l'onction pour que je fonctionne en tant que chef de l'armée, en tant que char. Brusquement, le manteau d'Élie tourne. Tombe, Élie prend le manteau. Vous voyez ? Ça, c'est la foi et la persévérance. Il ne s'est jamais découragé. Il ne sait pas. Les gens sont moqués de lui. Les gens ont ru de lui. Non, il a persévéré. Ce n'est pas mon problème. Moi, je veux atteindre mon but. Ce que les gens disent là, ce n'est pas mon problème. Ce que les gens rient là, ce n'est pas mon problème. Ce que les gens accusent là, ce n'est pas mon problème. Ce que je veux, c'est que j'atteigne ce que Dieu m'a dit. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il revient vers le journais. Il ne peut pas opérer avec ses habits d'élèves prophètes. Non. Il a su ça. C'est ça l'intelligence. Il a un habit d'élèves prophètes. Il ne peut pas prendre le manteau du prophète seigneur de l'époque. Ça ne va pas s'ajuster. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas aller prendre l'onction d'un apôtre seigneur, d'un prophète seigneur, d'un docteur seigneur, d'un évangéliste seigneur, d'un pasteur seigneur. Allez mettre sur toi, ça va flotter. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a déchiré ses propres habits, sa propre capacité, ses propres pensées, ses propres raisonnements. Il a dit je me débarrasse de ça. Et il a marché torse nu avec le manteau dans sa main. Il dit si je suis l'héritier halal, si c'est moi l'héritier, si c'est moi que l'homme-là a choisi, et que cela se tient. Il m'a dit de ne pas oublier. Alors je m'en vais au Jourdain. Les 50 étaient arrêtés. Il dit mais Elie pense qu'il est qui ? Il se croit c'est un nouveau Elie. Il avance, il n'a pas peur. Il a le manteau. C'est ça qu'Elie lui a dit. Pense à ce que je t'ai fait. J'ai mis le manteau sur toi. Le jour que tu verras le manteau, tu peux opérer. Il est arrivé devant le Jourdain, il a plié le manteau. Il a regardé. Il dit « Hé, Seigneur, je rentre dans ma destinée. » Ah, ça a duré, mais si l'État est venu, il frappe le Jourdain. Le Jourdain s'ouvre. Tu entends ? Trois et persévérance. Tu es tant tes limites. Ici, ce n'est pas frustration, ce n'est pas malédiction. Dans quel sens tu es ? Dieu t'a donné une destinée. Mais pour rien, tu te décourages. Quand les gens se moquent, tu te décourages. Quand rien ne se passe, demain, tu te décourages. Tu vas et viens. Va et viens. Tu n'es pas constant. Comment veux-tu entrer dans ta destinée ? Les 50 là sont venus s'ajouter devant nous. Ils l'ont reconnue. Il a fait l'inverse. Tous les miracles que son père n'a pas pu faire. Il les a tous faits. C'est ça que Jésus a dit. Je m'en vais au Père et je vais vous envoyer l'Esprit. Car je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je vais faire ça. C'est ça que Jésus a fait. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est parce qu'il a donné l'onction. Il est rentré dans sa destinée.